Colt Hockey, une compagnie de Toronto, a développé des bâtons d'hockey beaucoup plus résistants que les bâtons en composite régulier. Une solution qui réside dans un métal bien spécial. C'est la compagnie Integrand qui a développé ce composé métallique plus résistant. Le métal est si fort qu'une simple balle de ping-pong enrobée. Ce composé peut soutenir à elle seule plusieurs centaines de livres. C'est justement cette démonstration qui a inspiré les gens de Colt Hockey. Le procédé est relativement simple. On trempe le bâton dans la solution et on l'applique comme une peinture. Selon Integrand, le bâton de Colt Hockey peut supporter 100 livres de pression de plus que les bâtons en composite régulier. Le hockey est visiblement plus résistant, mais la performance est-elle comparable? Un hockey semble-t-il durable et tout aussi performant. Un bâton à l'image du nom de la compagnie selon les fondateurs. Les représentants de Colt Hockey aimeraient éventuellement avoir leur bâton dans la LNH, mais ils visent d'abord la masse. Pour l'instant, le produit est vendu en ligne seulement. Le prix serait facilement surpasser 450 à 500 dollars. Donc, en permanence en ligne, nous pouvons offrir un grand prix de salaire. Et le bâton se détaille autour de 270 dollars. Est-ce que Colt Hockey a entre les mains le bâton de demain? Mais ce qui est certain, c'est que malgré que la compagnie n'est que quelques mois, les représentants de Colt Hockey semblent optimistes quant à l'avenir de leurs produits. A revolutionary step for hockey sticks. Alexandre Gimbald, TV1 Sport, Montréal.